Musique 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 Est-ce que t'as passé trop de temps sur le PC aussi avec tes campagnes, tes machins, tes sites et ça, tes visios et tout ? Hum T'en as encore une de main ? Hum T'as combien de recrues en ce moment là ? Potentiel ? Hum 5 Parce que Laura lance sa campagne de recrutement De vendeuse VDI Pour Guy Demarle Pour être votre marraine Si vous désirez vous lancer dans la VDI Guy Demarle Donc produits cuisine etc N'hésitez pas à contacter Laura sur Instagram Influence Gourmande ou par mail influence.gourmande Avec un S Ad gmail.com Pour la rejoindre Rejoindre son équipe Et elle sera votre marraine Alors j'ai déjà fait Pour celles qui me suivent sur Instagram J'ai fait une vidéo justement avec Avec un petit récap en fait de tout ce que j'ai gagné et tout ça en deux mois d'activité Et du coup bah voilà si vous m'écrivez par mail ou par message je pourrais vous détailler un peu plus tout ça Et tout ce que vous avez possibilité de faire Bah j'avais parlé du live cuisine Avec le moule Je crois que c'était le croque Le moule 3 tablettes Donc je devais organiser ça avec les gens équipés de ce moule 3 tablettes Pour faire la vraie recette etc Mais étant donné qu'on ne m'a pas commandé de moule 3 tablettes C'est qu'il n'y a donc aucune participante à cette A ce live recette Encore un live cuisine où les abonnés peuvent faire la recette en même temps C'est ce que je viens exactement de dire Ah c'était de ça que tu répondais ? Non parce que j'avais une réponse aussi à donner Au début que je faisais des live cuisine Je faisais en sorte de vous mettre les ingrédients en machin Pour qu'on cuisine ensemble Et en fait je disais à chaque fois Jean envoyez moi une photo de ce que vous avez préparé en même temps Il n'y a jamais personne qui m'a rien envoyé Pour le secteur public je ne sais pas Oui je trouve aussi laxiste Marina C'est exactement le secteur Il faut qu'elle regarde dans ses contrats Dans sa convention collective et tout ça Mais oui Marina c'est exactement ce que j'ai dit Dans mon vlog On va croire qu'on est toi et moi la même personne J'ai dit justement qu'on a un gouvernement laxiste Et là tout à l'heure j'ai écouté Louis Boyard Le zinzin de la France Insoumise Qui a commencé littéralement à dire sur BFM Que les émeutes et les bagnoles brûlées Les écoles brûlées C'était bien fait En gros C'était bien fait pour notre gueule Parce que c'est le gouvernement Qui n'a pas écouté la France Insoumise Quand elle demande de désarmer la police et tout ça Alors en septembre j'en ferai Je tape pas sur mon téléphone Je suis pas la même personne En septembre oui je pense que j'en ferai Peut-être de nouveau Je sais pas Là pour l'instant Là pour l'instant Ce sera jusque fin juillet Et après on verra quelle période Je referai Tu nous as fait des petits trucs ce soir là Avec une coque au chocolat là Oui Oh bordel qu'ils sont brûlés Dans le moule 15 napolitain Oui parce qu'à 18h Non à 20h elle me dit Ah faut que je fasse ces goûters Les enfants ils en auront pas pour demain Boum 20h elle a fait des Dans l'école éloignée des moules napolitains Des petits financiers quoi Ce petit financier Oui c'est comme des financiers Enfin des mini cakes Avec un petit sabot en chocolat Oui Très important Ça donne tout Ça change tout Bah oui Évidemment Bah quand je faisais des madeleines Je faisais ça Oui tu m'avais dit Et ton père tu l'avais amené à l'hôpital Ouais À 22h 23h j'ai fait ça Oh bah les hommes et les femmes Qui ont besoin de cadres Moi je dis Ils devraient remettre le service militaire Ouais Déjà Ça réglerait Plus d'un souci Alors je dis pas Que ceux qui ont fait le service militaire C'est des enfants de coeur Mais de 1 Ils apprendraient à respecter les autorités De 2 Ils apprendraient à respecter les règles Et de 3 Ça leur mettrait un petit peu de plomb dans la cervelle Oui je trouve ça Voilà ce que je pense Parce que maintenant les jeunes Rares sont Enfin rares sont les jeunes Qui respectent les autorités Moi j'ai un problème Nous on se chie dessus Non mais tu te rends compte Hier je suis monté sur la moto Il y avait les flics Qui étaient garés à côté de moi J'ai démarré la moto Ils ont fait J'ai fait caca culotte Parce que même Voilà Je pense que toi aussi Tu te fais arrêter T'as le coeur qui bat Moi il bat toute la journée Oui c'est vrai Non mais ça te fout un coup de flip Tu dis qu'est-ce que j'ai fait Qu'est-ce qu'il se passe Oui Enfin moi je vois un flic Même Tu sais que même un flic en uniforme et tout Tout de suite Ça impose Ça impose un truc Bah oui Et il y en a Ils ont pas ça C'est ce que je dis C'est grave Moi je suis du genre Même si je suis pas contente Bah de A respecter les règles Genre c'est la règle C'est comme ça C'est tout Tu le fais Point bas Je dis tout le temps ça Je dis oui ça fait chier Mais c'est comme ça C'est la règle en fait Tu le fais Et je suis vachement Butée là dessus Et C'est vrai que des fois Tu me parles de certaines choses Genre tu me poses une question Sur un sujet Et je te dis Bah non Soit c'est la loi Bah non Ils ont le droit Ou machin Et tu me dis Ok Tu étais pas là Ouais c'est un juge Je vais me révolter Non Non en fait c'est vrai que Même quand il y a des factures à payer Des trucs et tout Tu me dis ouais c'est abusé Je te dis ouais mais c'est comme ça Ok Bah oui Pas forcément que moi ce que je dis C'est forcément que moi ce que je dis Voilà c'est forcément la réalité Et que c'est la solution à tout problème C'est mon opinion Moi c'est ce que je pense Et moi je serais Si demain on me dirait Bah tiens ton Ton gamin il doit aller faire son service militaire Et machin Et bah d'un côté je serais contente Oui il irait Ton père il fait kéké quand il est arrêté Ouais Oui il y a un problème d'éducation aussi Ça c'est sûr Ah oui totalement Mais oui mais pourquoi Parce que les profs n'ont plus le droit de rien dire Même toi en tant que voisin Ou adulte tout simplement Tu ne peux rien dire à un gamin Même si c'est le tien Tu ne peux rien dire Alors si c'est le gamin d'un autre Tu ne peux rien dire non plus Donc si t'es Si t'es au parc ou à la piscine Et que tu vois un gamin s'appeler sur un autre gamin Tu vas aller interpeller le gamin En lui disant Oh tu fais quoi ? Et bah les parents ils vont venir en courant vers toi Qu'est-ce que vous faites ? Vous n'avez pas le droit de parler à mon enfant ? Et pourquoi vous faites ça ? Enfin tu ne peux rien faire Donc à un moment donné C'est forcément qu'il y a un problème d'éducation Bah oui On ne peut plus rien dire C'est la chanson de Didier Bourdeau Oui même en tant que parent Tu ne peux rien dire Tu punis ton gosse parce qu'il a fait un truc Voilà Et bah tu te fais allumer Parce qu'il ne faut pas punir un enfant Non mais Bah oui Toi ferme ta gueule C'est pour ça que nous quand on tombe sur des profs Ou des maîtresses Et machin un peu strict On est content Bah oui Ah ça c'est bien Donc moi je trouve que C'est bête Parce que du coup Le gosse qu'est-ce qu'il va faire ? Bah c'est pas grave Je vais tout le temps oublier mon cahier Comme ça je ne ferai jamais mes devoirs Et puis de toute façon la maîtresse elle s'en fout Elle ne me fera pas refaire Bah voilà Ça rejoint un peu ce que j'ai dit avant J'ai dit en notre société Laisse les jeunes croire qu'ils peuvent faire ça Non le truc des mères célibataires Qui bossent Et qui n'ont plus d'emprise Je ne sais pas quoi Ça moi je ne suis pas d'accord non plus Je pense que si dès le départ Tu as du respect Et qu'il y a une éducation Entre parents et enfants Il n'y a pas ce genre de truc Non mais deux jours avant Elle est allée chercher son gosse en garde à vue Pour conduire sans permis Machin etc Puis l'autre elle vient dire Je suis parti au travail Et lui il est allé chercher un McDo Non mais là c'est parce qu'il y a quelqu'un qui me dit Les mères célibataires qui bossent Et qui malheureusement n'ont plus d'emprise Machin machin Non Ça je ne suis pas Je ne suis pas totalement d'accord non plus Mais bon C'est trop bien cette maîtresse Marina Au moins c'était rangé Après bien sûr qu'il faut un juste milieu Les profs qui te font copier Je ne sais combien de lignes Et tout ça Je ne suis pas pour non plus Que tu copies Je ne sais pas 10 fois un truc Machin Mais tu en as 100 fois 200 fois Machin Non on fait un exercice Plutôt Oui voilà Non il n'y a plus de respect pour les adultes Même le Tu vois hier Exemple typique Plusieurs fois ça m'a Le copain de Malone nous tutoie Oui Il est très gentil Très gentil On a passé un soir avec Il a mangé à la maison Franchement c'était cool Mais il nous tutoie Et moi ça me Bah je Ça m'interpelle Après je n'ai pas dit Oh tu me vous vois C'est bon c'est fait c'est fait Mais moi je ne me verrais pas Même la mère de Paul Qui est devenue une amie finalement J'arrivais pas à la tutoyer Bah oui Bah parce qu'en fait On n'a pas C'est pas nous qui avons dit Bah vas-y tutoie nous Alors que moi même Ça m'est déjà arrivé Qu'on me dise Bah c'est bon Tu peux me tutoyer Bah je dis non je peux pas Bah non J'arrivais pas Et là le fait Qu'en plus on n'ait pas dit Bah écoute Si tu veux nous tutoyer Vas-y Bah c'est ça qui fait bizarre Après c'est pas pour ça Que c'est un mauvais garçon Et tout Il est très gentil Il est quand même Enfin il est poli Il est tout ce qu'il faut Oui oui Pas de problème Je vais le ramener Il m'a remercié trois fois Oui voilà Après c'est comme ça Mais c'est le genre de choses Que nous deux En tout cas On est à cheval là dessus Moi quand j'arrive des fois À l'aïkido Et tout ça Et que Léo et Théo Ils tutoient Ils tutoient la Sensei Je dis oh J'ai dit on dit vous Alors elle Elle tout de suite arrive derrière Non mais c'est moi J'ai dit Tout le monde le fait De toute façon c'est pas grave Bah j'ai dit si c'est grave Ma belle fille me tutoie Elle m'appelle par mon prénom J'ai du mal Ah ouais non je pourrais pas Tutoyer tes parents et tout Non plus Déjà j'arrive pas à l'appeler Parce que quand tu me dis Demande à ma mère Par son prénom j'aime pas C'est vrai Non plus j'aime pas Bah t'y vois Ouais enfin c'est toujours plus délicat D'aller dire à quelqu'un Allez vous faire foutre Que plutôt Va te faire foutre tu vois Tu vois T'as plus de mal À insulter quelqu'un Ou à envoyer chier quelqu'un Que tu vous vois Que quelqu'un que tu tutoies C'est pour ça que cette règle là Entre la hiérarchie et toi Normalement Bah elle est là C'est pour poser ce cadre en fait Qu'il y a des choses Que tu vas pas dire à quelqu'un Que tu vous vois C'est un peu plus délicat Bah moi tu vois c'est comme le garagiste Bah je le tutoie maintenant Deux trois fois il m'a tutoyé Et puis au bout d'un moment J'ai dit ouais vas-y On a le même âge Je suis peut-être même plus vieux que lui D'ailleurs je me demande Et je l'ai tutoyé On se tutoie et tout ça Il n'y a pas de problème Pareil pour l'auto-école Le patron de l'auto-école Il m'a très vite tutoyé J'ai dit bon allez on se tutoie Et puis c'est bon pas de problème Et moi à l'école je me souviens Le tutoiement n'est pas une forme d'irrespect Mais le vouvoiement en est une Je trouve Voilà Tutoyer n'est pas forcément irrespectueux Mais vouvoyer est forcément respectueux Je trouve Mais oui donc je disais Moi je me souviens que Quand j'étais à l'école Que ce soit de la maternelle Ou jusqu'au CM2 Quand on arrivait dans la cour d'école Il y avait toujours deux maîtresses Qui étaient au milieu de la cour Comme ça A discuter pour attendre que les élèves rentrent Et bien on avait obligation Chaque élève qui rentrait Devait aller voir les maîtresses Serrer la main et dire Bonjour madame C'est très bien Et il fallait pas tutoyer Quand moi je les amenais à l'école Les gosses A chaque fois que je leur disais au revoir Je dis Et on dit bonjour à la maîtresse Bah oui Puis ils arrivaient Bonjour maîtresse Non parce que deux trois fois Ils l'ont pas fait Je suis allé les recharger J'ai dit bonjour Bah ouais Et nous c'était comme ça Et on devait aller lui serrer la main Je me souviens Parce qu'on était comme ça Oui serrer la main A la maîtresse Oui En fait tu tends la main L'autre il tend la main Et il y a un contact physique Comme ça Comme ça Voilà Ça me gratte ton dos chérie Vite L'homoplate gauche Non c'est pas l'homoplate ça C'est quoi l'homoplate ? Mon dos côté gauche Plus bas Plus bas Plus haut Un peu à gauche Un peu plus Non plus bas Plus bas Mais tu vas où là ? A gauche Plus haut Ah ouais Ah putain merci c'est bon Ça m'a pris comme une envie de chier Oui appeler un prof par son prénom Oh là là Oh non Si ta belle-mère est ok Bah pas de problème Oui voilà Oui après quand c'est un D'un commun accord Si c'est une demande qui est faite Voilà Oui il fallait se lever C'est vrai Oui Ah oui Quand un adulte rentrait dans la classe Il fallait se lever Oui oui Obligatoirement Il fallait attendre qu'on nous dise de se rassoir Mais c'est bien ces putains de règles Il faut ça maintenant Bah encore maintenant Moi quand je vais Que ce soit chez le médecin Ou un rendez-vous N'importe où Je rentre Dans le bureau Bonjour Bah oui Je dis bonjour forcément Mais je veux dire J'attends Et quand on me dit Asseyez-vous Je m'assieds Les profs de musique sont spéciaux C'est comme professeur très launet Dans Harry Potter Il est complètement au fuck Non il faut Il faut revenir à un cadre bien plus Putain C'est pour ça moi Quand les gosses me relatent Qu'ils ont des profs Ou une maîtresse Ou un surveillant Ou machin Qui est vachement strict et tout Et le pire C'est que c'est pas ceux-là Qui sont détestés par les élèves Bah non Étonnamment Regardez le CPE Le CPE Il est parti en retraite cette année Après 40 ans de boulot Toi tu l'as eu en tant que CPE Il était Même moi Même moi en tant qu'adulte Les 2-3 fois que j'ai eu affaire à lui Il est très sec Très Parce qu'en fait Il est Je sais pas C'est physique je trouve Il est Il est pas Grand Il a incarné son personnage Mais il est charismatique Tu vois Quand il est là Tu vois que c'est lui le chef du truc Ouais 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 Et du coup Moi même encore C'est vrai Même moi maintenant Ou quand j'allais chercher Malone au collège Et tout ça Si je le vois On aurait dit que j'étais toujours Moi même au collège Mais moi je l'ai jamais connu Et pourtant je me sentais comme un élève Quand je suis allé dans son bureau Et il était C'était l'appui de maladie de Libye Ouais merci Voilà merci Bonne journée Je suis là où Ouais ouais il est Et pourtant Moi je me souviens c'était toujours On ne court pas dans le couloir Il faisait toujours comme ça Il me faisait flipper Mais au delà de ça Il était vachement cool Et puis là il est parti en retraite Et du coup Ils ont tous fait un pot Ils ont fait un pot de départ Et il y a eu une vidéo du coup De son discours et tout Il pleurait Tous les élèves pratiquement pleuraient Enfin voilà quoi C'est pour dire qu'en fait C'est pas Quoi ? Quoi ? Aujourd'hui C'est bien ce live J'en apprends des choses Ouais j'ai oublié de te le dire Je te transférerai Ouais bah t'as raison J'oublie pas malone Non j'oublie pas T'inquiète pas Tu peux me regretter Ça me regarde Oh putain Non à gauche Bah À gauche Ah ça s'est déplacé en fait Ah ouh doucement Fais mal avec tes ongles Vous voulez qu'on se fasse frapper ou quoi ? Bah pas frapper Mais des fois une petite baffe Ça fait pas du mal Parce que Non mais Déjà s'il y a du respect Et des règles Et de l'éducation Normalement t'as besoin de frapper Souvent hein C'est ce que je te dis souvent Même mon père il le dit Quand on était petit Il y avait pas besoin De donner de fessée Ou de je sais pas quoi Je me suis jamais pris une fessée Parce que mon père il rentrait Il nous regardait comme ça Avec ses yeux Je sais pas comment Et bah Je l'imagine même plus maintenant Ton père Ouais En mode Mais pourtant Mon père là Je le vois pas du tout strict en fait Et pourtant Putain Il nous regardait Bah on montait dans notre chambre Mon frère et moi Chacun la note là Et puis Tu faisais attention De pas claquer la porte Parce que sinon Pas taper des pieds Pas soupirer Pas regarder en l'air Pas claquer la porte Mon père me disait C'était un coup de pied au cul Par le prof T'en aurais un deuxième par moi Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada